Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler rumeurs et notamment d'une arrivée possible de Resident Evil sur la plateforme de Nvidia sur GeForce Now. Mais pour cela, il faut déjà que je vous explique ce qu'est le processus de opt-in que l'on peut retrouver sur Steam Database. Je vous en parle juste après l'intro. Je pense que vous êtes un certain nombre à connaître. Le site Steam Database, c'est un site sur lequel vous pouvez aller retrouver un certain nombre d'informations plus précises encore qui sont en lien direct avec le store Steam, avec le magasin Steam. Dessus vous pouvez rechercher le nombre d'utilisateurs, le nombre de joueurs actifs sur certains jeux. Et puis vous avez aussi tout un certain nombre de critères de recherche que vous pouvez indiquer pour pouvoir trouver le jeu que vous recherchez de la manière la plus effective et la plus efficace possible. Et l'un de ces critères de recherche, c'est compatible avec GeForce Now. Là où ça devient intéressant, c'est que par moment, lorsque vous faites cette recherche avec le critère disponible sur GeForce Now, dans la réalité, il y a des jeux qui sont marqués comme disponibles sur GeForce Now, mais qui ne le sont pas encore sur GeForce Now. Et donc, quand cela arrive, il y a deux possibilités. Soit c'est une erreur de référencement, c'est souvent le cas, ou soit parfois, ce sont des éditeurs qui ont été un peu plus rapides que Nvidia et qui ont déjà coché l'option pour leur jeu sur Steam avant même que ce n'ait été annoncé par Nvidia. Pour exemple, on a eu ce cas il y a quelques mois, en février. Il y a des utilisateurs qui aiment bien aller regarder chaque jour pour voir s'il y a des nouveaux jeux qui sont annoncés comme arrivant sur GeForce Now, mais qui ne sont pas encore disponibles sur la plateforme de Nvidia. Et en février, par exemple, certains ont découvert que des jeux ont été marqués comme disponibles sur GeForce Now, mais pas encore de manière effective sur la plateforme de cloud gaming de Nvidia. On avait par exemple Lighten Nightmare, on avait les Dark Pictures Anthology, on avait Monster Hunter et encore d'autres. Et ça, c'était en février. Et il se trouve, par exemple, que pour Monster Hunter, un jeu Capcom, eh bien, un mois plus tard, en mars, Nvidia a annoncé de manière officielle que Monster Hunter débarquait bel et bien sur GeForce Now. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en février aussi, on avait la mention de l'arrivée de Monster Hunter Demo sur la plateforme de GeForce Now et ça vient d'être annoncé la semaine dernière. Et pour un autre exemple, avec les jeux Bandai Namco, comme Lighten Nightmare, comme les Dark Pictures Anthology, eux aussi ont été découverts en février sur SteamDB et finalement, ils sont tous arrivés pendant le mois d'avril. Donc découverts presque deux mois avant leur arrivée effective sur la plateforme de GeForce Now. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Eh bien, déjà, c'est parce qu'en réalité, chaque semaine, on a beaucoup d'informations sur des jeux qui sont marqués comme arrivant sur GeForce Now, mais qui ne sont pas encore disponibles. Souvent, je ne vous en parle pas parce que souvent, c'est du back catalogue. Ce sont des petits jeux qui ne sont pas très intéressants. En tout cas, à mon avis, c'est très subjectif ici. Mais aujourd'hui, ce matin, sur Twitter, il y a un utilisateur qui s'appelle Inlead qui a mis en avant ici des jeux qui ont été ajoutés dans les dix dernières heures comme arrivant sur GeForce Now, mais pas encore annoncé par Nvidia. Et je remercie ici ceux de la communauté qui m'ont tagué sur la publication originale. Voilà, pour l'occasion, je l'avais déjà remarqué, mais n'hésitez pas à faire ça parce que ça me permet de ne pas rater des informations importantes pour pouvoir les communiquer au plus grand nom. Et donc, ce matin, l'utilisateur Inlead a découvert sur SteamDB qui était annoncé comme arrivant sur GeForce Now plusieurs jeux Capcom de la licence Resident Evil. Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 et Resident Evil Resistance. Ce sont ici des jeux Capcom. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, c'est de la rumeur. C'est effectif sur le site de SteamDB, mais on a eu plein de cas aussi où des jeux qui étaient annoncés comme arrivant sur GeForce Now ne sont finalement jamais arrivés. Là, on a un antécédent avec Monster Hunter Rise qui est bel et bien arrivé et qui appartient lui aussi à Capcom. Donc, peut-être que bientôt, on pourra voir de nouveaux jeux Capcom disponibles sur la plateforme de GeForce Now. Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait finalement de plus en plus de gros éditeurs qui ont rajouté un jeu et puis qui après en ajoutent de plus en plus. Évidemment, on espère que les derniers jeux aussi arriveront, qu'il n'y aura pas que des anciens jeux comme c'est le cas ici avec des anciens Resident Evil. Mais en tout cas, c'est une bonne direction. Mais encore une fois, je le rappelle, c'est à prendre avec des pincettes. On est encore dans la phase de la rumeur et dès que ça sera officialisé, évidemment, je vous tiendrai au courant. J'ai clôturé cette vidéo un peu trop vite alors que sur Steam Database, il y a d'autres jeux qui ont été aussi datamined comme arrivant sur GeForce Now et notamment là des jeux qui arrivent dans les deux prochains mois, pour le mois de mai, pour le mois de juin il me semble, qui n'ont pas encore été annoncés comme arrivant par Nvidia. On retrouve Age of Wonder numéro 4 et puis un autre jeu de simulation de conduite à moto, assez photoréaliste, il s'agit de Ride numéro 5. Le numéro 4 est déjà disponible sur GeForce Now. Et là, c'est le numéro 5 qui arrive, il me semble, au mois de mai et qui débarquerait peut-être sur GeForce Now. En tout cas, selon Steam Database, on verra ce qu'il en est réellement dans les mois qui viennent. Voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui, simplement pour vous mettre au courant un peu de ce que c'est que ces jeux qui arrivent de manière opt-in sur Steam DB. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'arrivez de Resident Evil, ça vous arrive sur GeForce Now. Et puis de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine dans les nuages. Merci. Merci.